Et maintenant, l'avant-propos le plus important, celui de Jung. Donc, avant-propos par le professeur Carl Gustav Jung, traduit en anglais par RFC Hull. Donc, Jung commence en disant que l'auteur lui a demandé d'écrire un avant-propos pour le livre présent. Il dit qu'il est heureux de répondre à sa requête, mais qu'il le fait seulement en tant qu'empiriste et jamais en tant que philosophe. Il lui répond que c'est seulement en tant qu'empiriste et jamais en tant que philosophe qu'il s'est senti concerné par la psychologie des profondeurs. Et il dit qu'il ne peut pas se vanter d'avoir essayé, d'avoir tenté de formuler des principes éthiques. Son métier, son travail lui a donné beaucoup d'opportunités de le faire. Puisque les causes principales des névroses sont des conflits de conscience et des problèmes moraux difficiles qui demandent une réponse. Le psychothérapeute se trouve lui-même dans une situation extrêmement compliquée. Il doit, après avoir appris par une longue et souvent pénible expérience, la relative inefficacité d'essayer d'inculquer des principes moraux. Il doit abandonner toutes les exhortations qui commencent par « doit », « devrait ». En plus de cela, quand il gagne de l'expérience et des connaissances des relations psychiques, il lui vient une conviction qu'il sait exactement ce qui est bien et mal dans chaque cas individuel. Non, la conviction qu'il sait ce qui est bien et mal dans chaque cas individuel s'en va. Et vis-à-vis de l'autre personne, qui est en effet quelqu'un d'autre, un profond étranger, si jamais la discussion pénètre au cœur du problème, c'est-à-dire l'unique individualité du patient. Alors, que veut dire, que dit-on par « bon », « bon pour lui », « bon pour moi », « bon pour ses proches », « bon pour la société » ? Notre jugement devient si désespérément enfermé dans des considérations subsidiaires et dans des relations que, à moins que les circonstances ne nous y forcent, nous devrions laisser tomber et nous contenter d'offrir aux souffrants une aide modeste. Pour ces raisons, Carl Jung trouve que c'est particulièrement difficile pour un psychologue de formuler des principes éthiques. Ça ne veut pas dire, selon lui, qu'une telle tâche ne doit pas exister. Il reconnaît que la solution est absolument impossible. Il reconnaît qu'il y a un besoin urgent aujourd'hui de formuler le problème éthique d'une nouvelle façon afin que, comme l'auteur du livre l'a bien formulé, une situation entièrement nouvelle est née depuis que la psychologie moderne a élargi l'étendue de l'étude des processus inconscients. Parallèlement à cela, des choses se sont produites en Europe et continuent de se produire qui ont surpassé de loin les horreurs de la Rome impériale et du règne de la terreur en France. Des choses qui ont révélé de façon brutale la faiblesse de tout le système éthique européen. Les principes moraux qui semblaient clairs et inéquivoques du point de vue de la conscience de l'ego perdent leur pouvoir de conviction et donc leur applicabilité quand nous considérons que la signifiance compensatoire de l'ombre à la lumière de la responsabilité éthique. Aucun homme avec un sens éthique ne peut éviter de faire cela. Aucun homme qui soit refoule une partie de lui-même ou soit est moralement stupide Seulement un homme qui est moralement stupide sera capable de négliger cette tâche bien qu'il ne sera pas capable d'éviter les conséquences mauvaises d'un tel comportement. A ce sujet, l'auteur formule des vérités très difficiles. La révolution profonde des valeurs qui est arrivée suite à la découverte de l'inconscient avec les répercussions qui continuent d'arriver est très peu comprise aujourd'hui et même remarquée. La fondation psychologique de toutes les assertions philosophiques par exemple est très souvent survolée ou bien délibérément obscurcie si bien que certaines philosophies modernes se mettent inconsciemment dans une position où elles peuvent être attaquées sur le plan psychologique. La même chose est vraie de l'éthique. Et cela est de façon compréhensible c'est souvent le médecin psychologue qui est le premier à être impressionné par les limitations de notre époque car il est le premier à avoir à traiter ces dommages. Le traitement de la névrose n'est pas en dernier ressort un problème technique mais un problème moral. C'est-à-dire qu'il y a des solutions d'intérim qui sont techniques mais elles ne résultent jamais dans le genre d'attitude éthique qui pourrait être décrite comme un véritable remède. Bien que chaque acte conscient de réalisation est un pas en avant sur la route de l'individuation c'est-à-dire pour devenir quelqu'un de complet l'intégration de la personnalité n'est pas pensable sans la relation responsable c'est-à-dire morale entre les parties entre les parties aussi bien que la constitution d'un état est impossible sans les relations mutuelles entre ses membres. Le problème éthique qui se pose alors et c'est la principale tâche du psychologue c'est de fournir une réponse et d'aider son patient à en trouver une. Souvent ce travail est très difficile parce qu'il ne peut pas être accompli par des raccourcis intellectuels ou des recettes morales mais seulement par une observation une observation attentive des conditions intérieures et extérieures. La patience et le temps sont nécessaires pour que la cristallisation graduelle d'un but et d'une direction pour que le patient puisse prendre ses responsabilités. L'analyste apprend que les problèmes éthiques sont toujours intensément individuels et peut se convaincre encore et encore que les règles collectives de conduite offrent tout au plus des solutions provisoires mais ne conduisent jamais aux décisions cruciales qui sont les grands tournants de la vie d'un homme. Comme l'auteur le dit très bien la diversité et la complexité de la situation rend impossible pour nous le fait d'établir des règles théoriques de comportement éthique. La formulation des règles éthiques n'est pas seulement difficile mais en réalité impossible car une personne ne peut pas penser à une seule règle qui ne pourrait pas être renversée dans certaines situations. Même une proposition aussi simple que la réalisation consciente est bonne est d'une valeur limitée car nous ne rencontrons pas nous ne rencontrons pas de façon nous ne rencontrons pas infréquemment des situations pour lesquelles la réalisation consciente pourrait avoir les pires conséquences possibles. Alors, par conséquent, il dit qu'il a fait une règle il s'est fait une règle de prendre l'ancienne éthique aussi de se servir de l'ancienne éthique aussi longtemps qu'il n'y a pas de preuves de conséquences néfastes de l'ancienne éthique. Mais s'il y a des dangereuses conséquences qui menacent on doit alors on est alors face à un problème du premier ordre et la solution qui remet en cause la personnalité qui remet en cause la personnalité et demande le maximum d'intention de patience et de temps. La solution Carioun dit que la solution selon son expérience est toujours individuelle et donc seulement valide subjectivement. Dans une telle situation toutes les réflexions que l'auteur passe sous revue ont été considérées très sérieusement. Malgré leur naturelité subjective elles ne peuvent pas être formulées par des concepts collectifs. Mais puisque ces réflexions se produisent constamment en pratique pour que l'intégration de l'inconscient des contenus inconscients parce que l'intégration des contenus de l'inconscient posent de telles questions alors il est nécessaire que malgré les variations individuelles ces réflexions fourniront certains traits réguliers qui feront en sorte que cela semble possible de 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 lister un nombre de règles limitées. Pour moi-même je pense que ces règles sont valides mais parce que de temps en temps l'opposé ah oui il dit en fait moi pour ma part je ne pense pas qu'une seule de ces règles soit absolument valide parce qu'il y a toujours une occasion pour laquelle l'opposé sera également vrai. C'est ce qui fait que l'intégration de l'inconscient est si difficile. On a à apprendre à penser en antinomie en ayant toujours en tête que chaque vérité se transforme en son antinomie si elle est pensée jusqu'à jusqu'à ses limites. Toutes toutes nos déclarations propos de l'inconscient sont des vérités eschatologiques c'est à dire que ce sont des concepts limites qui formulent un fait ou une situation partiellement comprise et par conséquent sont seulement conditionnellement valides. Les problèmes éthiques qui ne sont pas résolus à la lumière de la morale collective ou de l'ancienne éthique sont des conflits de devoirs autrement ils ne seraient pas éthiques. seulement je ne partage pas l'opinion de Friedrich Theodor Wischer l'opinion optimiste de cette personne qui dit que la morale est toujours évidente. Mais cependant Jung continue de dire que son opinion c'est que pour résoudre un problème difficile l'aspect moral de ce problème doit être considéré si on veut éviter le refoulement ou si on veut éviter de se tromper. Celui qui trompe les autres se trompe lui-même et vice-versa. Rien n'est gagné avec ça. encore moins l'intégration de l'ombre. En effet son intégration fait les plus grandes demandes à la morale individuelle. Parce que l'acceptance du mal signifie rien de moins que toute son existence morale est remise en question. je vais répéter cette phrase parce qu'elle est vraiment importante. En effet son intégration donc l'intégration de l'ombre fait de fait demande à la morale individuelle fait des demandes les plus exigeantes à la morale individuelle parce que l'acceptance du mal signifie rien de moins que la remise en question totale de toute son existence morale. Les décisions les plus importantes sont demandées. le dicton alchimiste l'art demande l'homme entier est particulièrement vrai en ce qui concerne l'intégration de l'inconscient et ce processus était en fait symboliquement anticipé par les alchimistes. Il est évident alors que la solution ne sera satisfaisante que si elle exprime le contenu entier de la psyché. Il n'est pas possible si l'esprit conscient ce n'est pas possible à moins que l'esprit conscient prenne en charge l'inconscient à moins qu'il ne désire être confronté avec ses conséquences possibles et à moins que l'action ne soit sujette à la critique morale. Il ne doit pas non plus être oublié que la loi morale n'est pas juste quelque chose qui est imposé à l'homme depuis l'extérieur. Par exemple par un grand-père sévère au contraire elle exprime un fait psychique. En tant que régulateur de l'action cela correspond à une image préformée un schéma de comportement qui est archétypal et qui est profondément enfoui dans la nature humaine inclus dans la nature humaine et cela n'a pas de contenu fixe cela représente une forme spécifique qui peut prendre un grand nombre de formes différentes. Par exemple une personne qui est bonne hum par exemple pour une personne il est bien de tuer tous ceux qui pensent différemment de lui. pour une autre personne la loi suprême est la tolérance pour une troisième personne c'est un péché de d'enlever la peau d'un animal avec un couteau en acier et pour une quatrième personne c'est irrespectueux de se mettre en avant d'aller dans l'ombre d'un chef fondamentalement toutes ces règles sont de l'observation religieuse ou de la considération prudente et cela met en jeu un moral un effort moral qui est indispensable pour le développement de la conscience une citation de Jésus dans le codex Bézaé qui fait référence à Luc 6 4 exprime cela sous une forme lapidaire l'homme l'homme si tu sais ce que tu fais alors tu es béni mais si tu ne sais pas alors tu es a curse je vais chercher ce que ça veut dire si tu ne sais pas ce que tu fais tu es tu es maudit et un transgresseur de la loi par conséquent si nous devions définir la nouvelle éthique en tant que développement et différenciation par rapport à l'ancienne éthique qui est à présent confinée à ces individus rares qui muent par d'inévitables conflits de devoirs l'entreprise de prendre d'amener le conscient et l'inconscient à une relation responsable donc je vais répéter la phrase nous pouvons par conséquent définir la nouvelle éthique en tant que développement et différenciation dans l'ancienne éthique confinée à présent à ces individus rares qui muent par des conflits de devoirs inévitables entreprennent de mettre le conscient et l'inconscient dans une relation responsable dans la mesure où l'éthique représente un système de demande morale d'exigence morale la conséquence est que pour chaque innovation à l'intérieur ou à l'extérieur de ce système chaque innovation à l'intérieur ou à l'extérieur de ce système possède un caractère déontologique mais pour que la situation psychique pour laquelle l'ajout d'une la préconisation d'un tu-dois devrait être applicable est si compliquée délicate et difficile que on se demande qui serait en position de faire une telle de poser une telle exigence et il ne serait pas non plus nécessaire ce ne serait pas non plus nécessaire du tout puisque une personne à l'esprit éthique qui comprend qui se retrouve dans une situation de ce genre a déjà été confrontée avec la même exigence venant de l'intérieur et c'est trop bien qu'il n'y a il n'y a pas de morale collective qui le sortirait de ce dilemme si les valeurs de l'ancienne éthique ne reposaient pas dans la vérité dans le la dans nos os alors il n'aurait pas à à se mettre dans cette situation dès le départ prenons par exemple le commandement universellement valide tu ne dois pas mentir et qu'est-ce que l'on doit faire si aussi souvent que qu'est-ce que l'on doit faire si alors que cela arrive souvent à un médecin si on se trouve dans une situation dans laquelle ce serait une catastrophe de dire la vérité ou de la cacher on ne veut pas se précipiter la catastrophe directement donc on va éviter de de dire on ne veut pas éviter de précipiter la catastrophe directement donc on va on ne peut pas éviter de dire un mensonge convaincant et donc cela vient d'un sens commun psychologique et d'une volonté d'aider la charité chrétienne la considération pour le sort des autres personnes les autres personnes concernées pour résumer les motivations éthiques sont aussi fortes sinon plus fortes que ceux qui poussent à dire la vérité on pourra alors se dire que avec l'excuse que c'était fait avec pour une bonne cause on pourra se dire que c'était fait pour une bonne cause et donc c'était moral moral mais pour qui a pour pour qui est capable de comprendre ces choses il va se rendre il va savoir que d'un autre côté il était trop lâche pour précipiter une catastrophe et d'un autre côté il a menti sans honte il a fait du mal mais en même temps du bien personne ne 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 peut échapper au bien et au mal sinon il ne serait pas de ce monde la vie est une la vie est un équilibre est une un équilibrage continuel des opposés comme chaque comme tout processus énergétique l'abolition des opposés serait équivalent à la mort Nietzsche a échappé à la collision des opposés en allant dans une maison de fou le yogi atteint le stade de Nirvanva libération des opposés dans une position de lotus rigide de non-conscience et de non-agir samadhi mais l'homme ordinaire se tient entre les opposés et sait qu'il ne peut jamais les abolir il n'y a pas de bien sans mal et pas de mal sans bien l'un est la condition de l'autre mais il ne devient pas l'autre et n'abolit pas l'autre si l'homme est si l'homme a un sens éthique et s'il est convaincu de la valeur sacrée des si il est convaincu du caractère sacré des valeurs éthiques alors il est sur il va sûrement rencontrer un conflit de devoir et malgré que cela semble désespérément une catastrophe cela ressemble désespérément à une catastrophe morale c'est seulement cela qui permettra une différenciation plus grande de l'éthique et un élargissement de la conscience un conflit de devoir nous force à examiner notre conscience et par là à découvrir notre ombre et cela nous force ensuite à à nous nous occuper de de notre inconscient l'aspect éthique de ce processus d'intégration est décrit de façon vraiment claire par l'auteur tous ceux qui sont non familiers avec la psychologie de l'inconscient auront certaines difficultés à envisager le rôle que l'inconscient joue dans le processus analytique l'inconscient est une entité psychique vivante qui il semble est relativement autonome qui se comporte comme si c'était une personnalité avec des intentions qui lui sont propres il serait assez faux de penser que l'inconscient de penser de penser de l'inconscient comme quelque chose de matériel ou de un objet passif qui pourrait être utilisé et exploité Également sa fonction biologique n'est pas seulement une fonction mécanique dans le sens que ce n'est pas seulement l'inconscient n'est pas seulement complémentaire du conscient cela a un caractère de compensation c'est à dire que un choix c'est à dire que c'est un choix de moyens qui permettent non seulement la restauration de l'équilibre psychique mais également une avancée vers la complétude la réaction de l'inconscient est bien plus est loin d'être simplement passive elle prend l'initiative de façon créative et parfois son activité prédomine sur sa réactivité en tant que partenaire dans le processus de la différenciation consciente l'inconscient n'agit pas en tant que simple opposant parce que la révélation de ses contenus enrichit le conscient et assiste et l'aide dans sa différenciation une opposition hostile prend place seulement quand la conscience s'accroche de façon obstinée à son unilatérité et insiste sur le fait sur son point de vue arbitraire comme cela arrive souvent quand il y a un refoulement et par conséquent une dissociation partielle de la conscience ainsi est le comportement de l'inconscient le processus pour 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 avoir une relation avec l'inconscient dans le sens éthique acquiert un caractère spécial ce processus ne consiste pas seulement à traiter avec un matériel le donner mais à négocier avec une minorité psychique ou une majorité selon le cas qui a des droits égaux pour cette raison l'auteur compare la relation avec l'inconscient à une démocratie parlementaire où l'ancienne éthique imite inconsciemment ou plutôt préfère la procédure d'une monarchie absolue ou d'un système tyrannique à un seul parti bien que la nouvelle éthique à travers la nouvelle éthique la conscience de l'ego est écartée de sa position centrale dans la psyché donc dans la psyché qui était auparavant organisée comme une monarchie ou un état totalitaire sa place est prise par la totalité ou le soi qui est maintenant reconnu comme ce qui est central le soi est bien sûr toujours le centre et a toujours agi comme le facteur comme le facteur directeur caché le gnosticisme a longtemps projeté cette affaire dans le ciel sous la forme d'un drame métaphysique la conscience de l'ego apparaissant comme le démiurge vain qui s'aime soi-même qui veut être le seul créateur du monde et le soi c'est le le plus grand et le plus inconnaissable dieu dont le démiurge est l'émanation l'union du conscient et de l'inconscient dans le processus d'individuation le vrai le coeur du problème éthique était projeté sous la forme d'un drame de la rédemption et dans certains systèmes gnostiques consistaient dans la découverte par le démiurge et la reconnaissance du dieu plus haut du plus grand dieu ce parallèle peut servir à indiquer la magnitude du problème auquel nous sommes confrontés et permet de mettre en relief le caractère spécial de la confrontation avec l'inconscient sur le plan éthique le problème est en effet vital cela peut s'expliquer cela peut expliquer pourquoi la question de la nouvelle éthique est un problème aussi sérieux et urgent pour l'auteur qui défend son cas avec une avec passion et 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 audace et également également une perspicacité pénétrante et et aussi une réflexion car Jung conclut en disant qu'il considère que ce livre est le premier à tenter de formuler les problèmes éthiques qui sont posés par la découverte de l'inconscient et donc cela fait de de ces problèmes éthiques un sujet de discussion signé Carl Gustav Jung mars 1949 2 2 2 4 4 5 4 5 5 5 5 6 5 5 6